Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode d'Histoire Courte. Dans cet épisode et dans les prochains, nous allons nous intéresser aux histoires des différents seigneurs des cendres. Vous êtes prêts ? Alors allons-y. La quête de Dark Souls 3 demande aux héros de ramener les seigneurs des cendres sur leur trône, mort ou vif. Ce sont des êtres extrêmement puissants qui sont liés au feu primordial. Ils ont ainsi pu faire perdurer l'âge du feu, tout comme l'avait fait certainement des siècles auparavant Gwyn, seigneur de la lumière et premier des seigneurs des cendres. Cependant, les raisons qui ont poussé ces seigneurs à se lier au feu diffèrent de celles de Gwyn qui voulait simplement rendre au feu son éclat d'antan et repousser les ténèbres qui arrivaient à grands pas. Nous allons commencer par l'histoire d'Aldric, Saint des profondeurs et dévoreur des dieux. Un homme aux multiples titres qui résume bien dans l'histoire. Autrefois, il était un Saint-Homme des profondeurs, un lieu sacré qui fut ensuite corrompu par d'étranges abominations, comme le dit la description du miracle Protection des profondeurs. Cependant, notre cher ami Aldric avait une manie plutôt dérangeante. Il aimait bien manger des humains vivants. Et à l'instar d'Anibal Lecter, il aimait partager sa passion avec tous ses petits camarades des profondeurs. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. A force de banquer un vase d'humains, Andric se transforma en une masse informe et doté d'une puissance plus que suffisante pour pouvoir alimenter le feu. On fit donc de lui un seigneur des cendres, mais ce n'était pas par sa propre volonté. C'est alors, en se consumant dans le feu, qu'il y a une vision, la fin de l'âge des dieux et l'avènement d'un nouvel âge. L'âge des eaux les plus profondes qui soient. Peut-être voulait-il qu'enfin les ténèbres reignent sur le monde. Ou peut-être, quelque chose de plus sombre encore. Peut-être même, les abysses. Andric décida donc de quitter son tombeau et de se rendre à Anor Londo, pour dévorer les dieux qui étaient là lors de l'avènement de la première flamme. C'est ici que le joueur le découvre, dans cette cathédrale mythique de Dark Souls 1, où l'élu avait déjà combattu les terribles Einstein et Small. Vous faites alors face à cette créature des profondeurs, qui aura peut-être un air familier pour certains d'entre vous. En effet, ceux qui auront rejoué au premier Dark Souls, auront reconnu le physique de Gwyndolin, fils de Gwyn et divinité liée à la lune. Ce dernier a malheureusement fini dans l'estomac d'Andric, qui, en plus d'absorber son pouvoir, aurait pris son apparence. De plus, si l'on regarde bien le haut du bâton d'Andric, on peut trouver une forte ressemblance avec la Gravelord Sword de Dark Souls 1. Ce qui laisse à penser qu'Andric n'en serait pas à surtout décès, qu'il aurait déjà dévoré Nito, le premier des morts. C'est alors qu'un combat endiablé se prépare, où le héros sera mis à rude épreuve, et vous seul pourrez vaincre le Seigneur des Profondeurs. Mais... En serez-vous seulement digne ? Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo ! Si tu as appris des choses sur le Seigneur Aldric, ou que même tu as vaincu le Seigneur des Profondeurs, tu peux me laisser ton avis en commentaire, mettre un pouce bleu ou partager cette vidéo autour de toi. Moi, je reviens la prochaine fois pour la suite des aventures de Seigneur Descentre. Sous-titres par Jérémy Diaz